C'est une réédition d'un livre paru en 2003 chez Flammarion et donc avec la Talente on a décidé de rééditer parce que ça me permet de boucler ainsi que finalement mes romans publiés actuellement dans la Talente il y a un certain esprit qui tourne autour finalement de l'utilisation du temps et de la culture donc ce sont deux choses qui m'intéressent. Structura Maxima c'est l'histoire d'un monde qui est en fait sous une cloche de métal et qui est soutenu par des poutrelles, des niveaux qui sont accrochés à la paroi. Voilà c'est l'essence de ce monde mais c'est aussi un monde qui avec une ambiance italienne ça fait des références au futurisme italien donc au culte de la machine, de la vitesse, ce genre de show. Donc le futurisme c'est le début du XXe siècle et donc je transpose ça dans un futur où la question c'est qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette paroi. Et donc il y a une lutte entre des ingénieurs et des poutreliers qui sont une communauté un peu mystique qui essayent d'éviter qu'on ouvre la paroi parce qu'ils disent qu'il y a un danger d'être suivi. C'est aussi une histoire sur le pouvoir des mots, le pouvoir des textes parce que dans tout cet univers il y a des mots, des textes, des sortes d'évangiles qui servent à garantir non pas la paix mais une certaine tension. Qui servent une dynamique pour éviter que ce monde stagne. Voilà donc c'est ça l'enjeu de Structura Maxima. Alors on suit un jeune parce que dans ce monde en fait les jeunes à partir de 17 ans ils choisissent parce que ce monde est divisé en communautés. Et donc à 17 ans les jeunes choisissent leur communauté. Ce jeune héros qui s'appelle Jehan, il est vapeurier donc il fait partie de cette lignée d'ingénieurs. Et il va choisir de devenir poutrelier, de faire partie des mystiques de l'autre camp. Donc il y a des raisons par rapport à son père qui est un père qui a été mutilé par la vapeur, par l'énergie de la vapeur etc. Donc il va voir de l'autre côté lui aussi mais de l'autre côté de voir qui sont ces gens. Donc on suit ce personnage et on suit comme ça les diffus. En fait ce qui est intéressant dans ce monde c'est que c'est un monde, quand on débute, c'est un monde en paix. Et on va voir comment un monde en paix, un monde heureux, c'est une sorte d'utopie, va aboutir à une guerre que personne n'a voulu. Donc c'est ça. Et à travers ce personnage de Jehan et aussi son père, parce que son père qui est mutilé, il a perdu l'usage d'un bras, la moitié de son visage qui a été brûlé. Et aussi donc il est à se poser des questions sur son lien dans ce monde, dans la vapeur. Et aussi il voulait changer ce monde. Et donc il a perdu ce rêve. Et donc avec sa femme ils essayent de retrouver, à la fois sauver son couple et aussi retrouver l'énergie de, quand ils étaient jeunes, cette énergie de changer le monde. J'ai eu l'opportunité à un moment de faire le choix entre écrire de la littérature générale ou de la science-fiction. Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je suis un grand amateur de littérature générale, énormément, surtout de littérature japonaise et puis maintenant un peu sud-américaine. Donc j'aime beaucoup ces littératures-là. Mais je me suis dit, quand j'ai voulu écrire de littérature générale, je me suis dit non, en fait j'ai copié ce que j'avais lu. Alors que j'ai l'impression, quand j'écris de la science-fiction, que j'ai mes propres thèmes, j'ai ma propre façon de faire, de me dire que si j'écris pas ces histoires, personne d'autre va le faire. Alors qu'en littérature générale, j'ai dit finalement j'écris ce que des tas d'auteurs font et font mieux que moi. Donc je me disais, c'était pas la peine. Il y a ce sentiment, alors après, je ne sais pas pour le lecteur, mais en tant qu'écrivain, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir ce sentiment que si je n'écris pas ces histoires-là, personne va les écrire. Donc cette urgence-là qui fait que j'écris de la science-fiction et pas de littérature générale. Je vais rendre l'appareil à quelqu'un qui, lors des Imaginales, qui m'a fait quasiment ma pub, mais c'est une auteure que je connais depuis qu'elle débute et qui fait vraiment un travail. Je pense que c'est vraiment un des grands auteurs de fantaisie ou de science-fiction à venir. C'est Estelle Fay et notamment là est sorti ou sort le deuxième tome de sa trilogie qui est du young adulte, La Voix des Oracles, je crois. Et donc le deuxième tome s'appelle Enoch. Donc c'est vraiment une auteure qui sait, donc là, ça se passe dans l'Antiquité. Vraiment, elle est capable de faire de la fantaisie historique pour jeunes adultes et avec des personnages féminins qui sont forts, de l'action, etc. Vraiment, c'est l'auteur qui sait des temps, moi j'avais lu l'année dernière Éclat de Givre, qui était un post-apocalyptique, qui était aussi fabuleux. C'est vraiment pour moi l'auteur qui m'impressionne le plus dans les nouvelles générations. J'avais écrit une nouvelle qui a obtenu le Grand Prix de l'Imagineur, qui était Synesthésie. Et dans cette nouvelle, j'avais les humains qui rencontraient un peuple et finalement, ils découvraient que ce peuple était constitué de vaisseaux spatiaux. Et je me dis que la mutation, ça serait d'être un vaisseau spatial. Puisque j'ai fait une trilogie, le Melkin, qui est justement sur un vaisseau université. Et donc le héros de cette trilogie, plus que les humains, c'est ce vaisseau. Parce que c'est trois tomes et à un moment, ce vaisseau se détruit, mais son esprit continue après. Et donc finalement, la mutation, c'est être ce vaisseau, voyager, être un nomade comme ça. C'est ça peut-être qui m'intéresse le plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.